Alors là, il a sectionné l'artère carotide, décès en dix secondes. Alors la morsure de requin, les dents de requin, c'est comme des lames de rasoir. Ça vous ampute d'un coup. Ou alors ça vous déchiquette la jambe. Ah là, il fend le crâne encore un coup. Alors fendre le crâne comme ça, je ne suis pas sûr que ça saigne aussi fort. Bon enfin, en tout cas, il meurt là. Il a raison de mourir, quoi. Oui, bonjour, professeur Safran, médecin depuis 40 ans, anesthésiste réanimateur. Alors aujourd'hui, nous allons réagir aux animations de soins du jeu For Cry. Et pour moi, c'est la première fois. Je suis tout à fait passionné par cette nouvelle expérience. N'oubliez pas de vous abonner à Gémologie sur YouTube et sur Parole d'experts sur Snapchat. Ah oui, il a une aiguille dans la main, là. Il a enlevé l'aiguille et il a très bien fait, oui. Là, il prend feu, là. Il prend feu, il éteint. Oui, voilà, il éteint le feu. Très bien. Manifestement, il a un carburant sur les bras. Il essaye de s'en débarrasser, mais en même temps, il se brûle les mains. Ah oui, il s'est remis les doigts. Alors là, s'il avait une entorse des doigts, effectivement, le seul moyen de remettre en place, c'est de tirer dessus et de la remettre dans l'axe. En fait, c'est un mouvement combiné. Il tire dessus et il le remet dans l'axe en même temps. Donc, ils peuvent très bien faire ça, oui. C'est très douloureux, quand même. Oui, alors là, il enlève la balle. Ça ne sert pas à grand-chose. La balle, une fois qu'elle est fichée dans le bras, ce n'est pas ça qui est dangereux. Ce qui est dangereux, c'est ce qui va saigner. Donc, laisser la balle n'a pas vraiment d'inconvénient. Ce n'est pas une urgence, disons, d'enlever la balle. Et puis alors, s'il l'attrape avec sa pince, il faut vraiment qu'il y en ait un morceau qui ressorte pour qu'il puisse l'attraper. Parce qu'il ne va pas mettre la pince dans le fond de la plaie, quand même. Ah oui, non, alors ça, ça ne marche pas. Non, ça, ça ne marche pas. La cauterisation au fer rouge, déjà, c'est très ancien et ça ne marche pas vraiment. Mais alors avec le cigare, aucune chance. Et c'est un fumeur de cigare qui vous le dit. Bon, ben, il boit un coup pour vous donner du courage, quoi. Voilà. Ce n'est pas ça qui va l'anesthésier. Ou alors, il faut être complètement bourré dans le coma éthylique. Oui, ben oui, les antidouleurs, c'est bien. Surtout si c'est de la morphine. Vu l'état de ses blessures, il faut un antidouleur quand même très puissant. Enfin, ça risque quand même d'altérer sa vigilance. Il les prend très puissants. Ah ben, les effets secondaires de la morphine, c'est une espèce de torpeur. Et puis, il peut y avoir des effets secondaires inattendus, en particulier des nausées, des vomissements. Et puis alors, s'il en prend une très grosse quantité, c'est l'arrêt respiratoire. Ah oui, c'est ça. Il lui attrape le bras. Alors, heureusement, il ne lui a pas sectionné le bras. Manifestement, le bras n'a pas l'air de saigner. Bon, ce n'est pas une morsure très grave pour l'instant. Ah là, oh là là. Alors là, 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 il saigne abondamment. Le crocodile ne lui lâche pas la main. Il va y avoir une blessure très grave. Le bras est broyé et le risque, c'est une hémorragie massive, parce qu'il y a des artères importantes qui passent par là. L'hémorragie massive qui va nécessiter au minimum un garrot si le bras n'a pas été totalement arraché. Et ça peut se terminer par une amputation. Si tant est que le crocodile ne l'ait pas amputé lui-même, auquel cas, il y a quand même une intervention chirurgicale pour faire ce qu'on appelle un parage. On appelle ça une régularisation. On va couper un petit peu plus haut et proprement de façon à pouvoir éventuellement, après, mettre une prothèse. Ah ben là, il lui attrape la main. Ça saigne, ça saigne. Là, il a dû le mordre profondément. Et franchement, la maladie des griffes du chat, c'est tout à fait secondaire par rapport à la blessure que là, il vient d'avoir. Parce que la maladie des griffes du chat, elle va se déclarer dans quelques jours ou quelques semaines. Et c'est une maladie qui n'est pas une maladie mortelle. C'est une maladie infectieuse qui se soigne. Une bête comme ça qui vous attrape la main, la main, elle est déchiquetée. C'est pas une blessure superficielle. Alors là, il a chopé le bras au niveau des artères du poignet, en particulier l'artère radiale. Ça va saigner fort. C'est-à-dire que quand il y a une artère qui est touchée, ça va saigner en jet. Et si on n'applique pas un traitement immédiat, en particulier un garrot par exemple, le blessé, il va se vider de son sang assez rapidement. Tous ces animaux-là ont la gueule pleine de bactéries, de microbes on peut dire. Et donc, il y a un risque infectieux majeur. C'est pour ça que par exemple, quand vous êtes mordus par un chien, on va vous mettre un traitement antibiotique préventif. Parce qu'il y a des tas de bactéries dans notre bouche, nous humains, et a fortiori chez ces animaux-là, qui bouffent de la viande, voire même de la viande avariée. Donc il y a toute une flore microbienne dans la gueule de ces bêtes-là, qui vont vous inoculer ces bactéries au moment de la morsure. Alors, la morsure de requin, les dents de requin, c'est comme des lames de rasoir. Ça vous ampute d'un coup. Ou alors, ça vous déchiquette la jambe. Donc là, c'est complètement déchiqueté. Il y a des rangs de dents extrêmement acérées, je vous dis, comme des lames de rasoir. Et là, vous avez le bras complètement lacéré. Et alors là, ça va saigner extrêmement abondamment. En baracuda, c'est pareil, c'est des petites dents fines extrêmement pénétrantes, très pénétrantes. Alors là, le sanglier, soit il peut vous transpercer avec la corne, soit il va vous charger, il va vous renverser. C'est un choc majeur qui va pouvoir vous provoquer éventuellement une hémorragie interne. Alors là, il lui a fondu le crâne. Là, il est mort. La matière cérébrale est atteinte, là. 100% de mortalité, là. Alors là, il a sectionné l'artère carotide, décès en 10 secondes. Ah ben, le jet de sang, il est normal, là. Là, il est normal parce qu'on n'est pas très loin du cœur. Et là, c'est un vaisseau, comme on dit, à haute pression. Par conséquent, ça va vous gicler jusqu'au plafond, là. Donc ça, c'est tout à fait réaliste. Alors là, il le plante dans le thorax. Dans la région du cœur, le jet de sang, peut-être pas autant que... C'est pas comme la carotide. Là, le jet de sang, c'est peut-être un peu exagéré, quand même. Mais en tout cas, il meurt, là. Là, il l'a pris plutôt dans le poumon. Le poumon, ça va saigner dans le poumon considérablement, faire ce qu'on appelle un hémothorax. Il va y avoir également de l'air qui va se mettre entre la paroi du thorax et le poumon, qu'on appelle dans la plèvre. Donc il va faire un pneumothorax. Et le type, non seulement il va faire un choc hémorragique, mais il va saigner. Alors là, c'est pareil, là, il se le prend en plein dans la carotide. Ça saigne comme ça, c'est normal. 100% de mortalité, on va rien pouvoir faire. À moins d'un geste immédiat et encore, c'est-à-dire un point de compression. Donc il faut vraiment quelqu'un qui intervient dans les 3 secondes qui viennent. Surtout après une blessure de cette importance. C'est pas un canif. C'est-à-dire que c'est profondément entamé. Ah là, il a fendu le crâne en deux. Il meurt tout de suite, là. Alors il faut donner quand même un coup d'une extrême violence avec une lame bien affûtée pour arriver à couper en deux la boîte cramienne qui est quand même un os épais et assez résistant. Alors là, lui, là, il coupe la gorge. Là, c'est quasiment une décapitation. Une mort immédiate. Alors là, c'est un coup dans le thorax, au niveau de l'aisselle. Alors là, il y a une grosse artère qui passe, qui est l'artère axillaire. Ça va saigner très fort et très vite et entraîner une mort rapide. Parce que là, on a touché à la fois le poumon et probablement l'artère axillaire. Il l'égorge. C'est un égorgement. Donc là, il coupe à la fois les deux carotides et la trachée par où passe l'air d'essai quasi immédiat. Alors là, il lui met un coup dans le dos au niveau de l'homoplate. Là, c'est essentiellement le poumon. Il y a peu de chances pour que ça saigne en jet comme ça dans l'immédiat. Il va y avoir une hémorragie, mais l'hémorragie va être plutôt interne qu'extériorisée comme on le voit là. Si dans le dos, vous touchez la colonne vertébrale et que vous sectionnez la moelle épinière, oui, c'est une paralysie. Et en fonction de la hauteur, ça va être une quadriplégie. Si c'est assez haut, c'est-à-dire que ça va paralyser les bras, les jambes. Si c'est plus bas, ça va être seulement les jambes. Mais encore faut-il toucher la moelle épinière. Si c'est sur le côté, ça ne va pas toucher la moelle épinière. Il n'y aura pas de paralysie. Ah oui, alors sectionnez les tendons d'Achille, ça veut dire que le pied ne marche plus. Là, il l'achève avec un coup dans le flanc gauche. Alors dans le flanc gauche, il peut avoir touché la rate, ce qui explique que ça saigne comme ça. La rate, c'est un organe qui est gorgé de sang. L'ancé de couteau, il le prend peut-être à la base de la mythe, c'est ça ? Alors ça, il peut mourir aussi tout de suite parce qu'il y a ce qu'on appelle le tronc cérébral. C'est une partie du cerveau qui, lorsque vous le sectionnez, c'est une mort immédiate. Mais ce n'est pas pour rien qu'on a inventé la guillotine. C'était pour que les gens meurent tout de suite et ne souffrent pas. Contrairement à la pendaison. Alors là, il vient de lui sectionner l'artère fémorale au niveau de ce qu'on appelle le crepe oculté, c'est-à-dire la partie arrière du genou. Et là, il y a l'artère fémorale qui passe et qui se divise en deux branches. Et là, ça saigne énormément, en effet. Ah là, il fend le crâne encore un coup. Alors fendre le crâne comme ça, je ne suis pas sûr que ça saigne aussi fort. Bon, enfin, on peut le concevoir. En tout cas, il meurt, là. Il a raison de mourir, quoi. Bon, alors après avoir vu ce jeu, bon, alors les blessures par animaux, on a du mal à penser qu'après les morsures par les crocodiles et animaux de ce genre, les protagonistes aient pu continuer leur activité. Quand il y a un coup de couteau dans la carotine, là, on voit des jets de sang. C'est tout à fait réaliste, c'est tout à fait normal. Oui, c'est extrêmement violent, mais enfin, c'est de la fiction. Enfin, c'est de la fiction qui, probablement, sur certaines zones de combat, est très, très proche de ma réalité. Alors n'oubliez pas de vous abonner sur Gameology, sur... Sur Youtube. Sur Youtube, oui. Je peux parler autant que je veux. Si c'est débile, je peux le dire aussi. Et pourquoi il boit de l'alcool, d'ailleurs ? Apparemment, dans le jeu, ça lui permet de le soigner. Ah bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada